Salut à vous chers abonnés et bienvenue sur Cameroun Info, votre source d'information de confiance pour rester connecté avec le monde qui vous entoure. Dans un paysage médiatique en constante évolution, nous nous engageons à vous fournir des nouvelles équilibrées, crédibles et pertinentes. Notre mission est claire, vous tenir informé, vous inspirer et susciter votre réflexion. Aujourd'hui, nous vous proposons une édition spéciale qui vous plongera au cœur des enjeux les plus brûlants de notre société. Nous avons soigneusement sélectionné une gamme de sujets qui reflètent l'ampleur de notre engagement envers le journalisme de qualité. Nous vous invitons à sous-marin dans ces pages riches en informations, à partager vos commentaires et à participer à la conversation. L'écho quotidien est votre journal et nous sommes ravis de vous avoir à nos côtés dans cette aventure journalistique. Bonne lecture et restez curieux. Cameroun, qui va prendre le pouvoir en 2025 ? Plongeons au cœur des enjeux politiques qui façonnent l'avenir du Cameroun. Maurice Cantot, principal opposant politique, dévoile ses intentions pour la présidentielle de 2025, suscitant des débats et des interrogations. Restez avec nous pour une analyse approfondie de cette annonce politique majeure. Partie 1. Contextualisation La scène politique camerounaise s'anime avec l'annonce de Maurice Cantot, président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC. Dans un discours éloquent le 31 décembre 2023, Cantot critique sévèrement la gouvernance actuelle, déclarant que le pays n'est plus gouverné depuis longtemps déjà. Partie 2. La déclaration de candidature Au-delà de la critique, l'épicentre du discours de Cantot réside dans sa déclaration audacieuse de candidature à l'élection présidentielle de 2025. Il annonce la création de l'alliance politique pour le changement, APC, regroupant divers partis, organisations civiles, autorités traditionnelles, intellectuelles et plus encore. Extrait du discours de Maurice Cantot J'ai répondu favorablement à cet appel à l'union des forces du changement qui se regrouperont sous l'appellation de l'alliance politique pour le changement en abrégé APC. Je serai donc le candidat du MRC et de l'APC au cours du prochain scrutin présidentiel de 2025 ou avant. Partie 3. Objectifs et mise en garde Maurice Cantot expose clairement ses objectifs, affirmant que l'APC portera sa candidature pour « faire définitivement échec » au projet jamais abandonné d'une transmission du pouvoir de gré à gré ou dynastique dans notre pays. Emmanuel Franck-Billa, annoncé comme successeur potentiel, est clairement visé. Extrait du discours de Maurice Cantot Ne cédez pas aux manipulations en cours sur la possibilité pour le MRC de présenter un candidat à l'élection présidentielle si le calendrier électoral était inversé. Le MRC présentera son candidat à l'élection présidentielle, même si celle-ci était convoquée maintenant. Partie 4. Analyse des enjeux Cette annonce soulève des interrogations majeures. Comment le régime de Yaoundé réagira-t-il à la candidature de Cantot ? Quelles stratégies politiques seront déployées pour contrecarrer cette initiative ? Des questions qui captivent l'opinion publique et alimentent les spéculations. Cameroun, bras de fer entre les Cam et Abdouramand Amadou Baba La nouvelle année 2024 comme chez Abdouramand Amadou Baba avec le rappel à l'ordre d'Elecam. Le dirigeant de club de football a envoyé le 2 janvier, une lettre de sommation à Elecam l'invitant à publier la liste électorale nationale de l'année 2023 comme le stipulent les textes du pays. Par communiqué Radio Presse numéro 000015 baroblique CRP et l'Ecam DGE daté du 29 décembre 2023, vous avez porté à la connaissance du public camerounais que « Les listes électorales définitives de l'année 2023 sont disponibles dans les antennes communales d'élection Cameroun ». Je me permets d'appeler votre attention sur l'article 80 de la loi numéro 2012 baroblique 001 du 19 avril 2012 portant code électoral qui dispose que, à l'issue des opérations de révision, et au vu des documents et données communiquées par les démembrements régionaux d'élection Cameroun, le directeur général des élections établit et rend public la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre. De la disposition légale susvisée, il apparaît très clairement qu'il ne s'agit pas de la publication des listes communales comme cela ressort de votre communiqué, mais de la liste électorale nationale établie par vos soins sur la base des listes communales reçues des démembrements régionaux d'Elecam. Au vu de ce qui précède, en tant que citoyen camerounais et électeur, je vous fais sommation, par la présente, d'avoir à publier sans délai la liste électorale nationale d'E l'année 2023, conformément aux dispositions d'E la LOI. Dans le cas contraire, je me réserve le droit de saisir, dès le 8 janvier 2024, les juridictions compétentes à l'effet de respecter la loi. Veuillez croire, monsieur le directeur général, à l'expression de ma parfaite. Restez connectés avec Cameroun Info pour une couverture complète de cette nouvelle dynamique politique. Les prochains mois promettent d'être cruciaux pour l'avenir politique du Cameroun. Abonnez-vous, activez les notifications, et soyez les premiers à être informés. Merci de nous rejoindre sur Cameroun Info, où l'actualité prend vie.